Retard de salaire, interdiction de manifester, conditions de travail difficiles. PCCI, un aigrier des temps modernes. Dans un pays où le taux de chômage est estimé à 16,6%, toutes les opportunités sont bonnes à saisir pour avoir du travail. Ceux qui ont la chance d'être recrutés par une entreprise sont souvent victimes d'exploitation. C'est le cas au PCCI, pitoyable centre inculte à comportement incurable, où certains employés courent derrière trois mois d'arriéré de salaire, sans compter les conditions difficiles de travail. Pendant que les pères et mères de famille de la maison mère, Trim, la direction du PCCI est en train de se déployer dans d'autres pays comme Dubaï. Un paradoxe qui a poussé le site Dakar 7 à s'intéresser à cette boîte. Dans ce dossier, nous avons recueilli des témoignages d'employés et d'exemployés du PCCI, les uns plus poignants que les autres. Situé derrière la station de Mermoz, le centre d'appel PCCI se distingue par l'immensité de sa bâtisse. Pionné dans le télémarketing, le PCCI compte aujourd'hui plus de 1700 employés dont la plupart sont des conseillers commerciaux, CC. Ces derniers sont rémunérés en fonction du nombre d'heures effectuées. Malheureusement, depuis quelques années, la direction du PCCI peine à honorer ses engagements vis-à-vis de ses employés. Les retards de salaire sont récurrents, les conditions de travail pénibles. Une situation exacerbée par un manque de communication criard. Il faut supporter les humeurs des clients. Trouvé devant la porte du PCCI, Toubaalou, non emprunté, conseiller commercial, CC, vient de terminer ses vacations. Bien que fatigué, il a eu quand même le temps de nous raconter son quotidien dans cette entreprise. Je me lève à 6h du matin chaque jour hormis mes jours d'offres, pour venir, ici, à Mermoz. Je n'ai pas de week-end ni de jours fériés, et je travaille deux fois plus de 48h par semaine, nous a fait il savoir sur un temps désespéré. Arrivé sur place, je me dirige promptement dans mon box avec beaucoup de stress. Car, il faut supporter les humeurs des clients, gérer la qualité, et la performance pour réussir les entretiens. Une routine qui est vraiment insupportable, confie notre interlocuteur. Mon bailleur menace de me chasser de sa maison-ci. Un avis partagé par sa collègue, Cole Daly. N'ayant pas vu la couleur de son argent depuis plusieurs mois, elle fulmine, vraiment madame, les conditions de travail ici sont difficiles avec des salaires minables que même, les propriétaires du PCC, ont du mal à payer à temps. Des retards de salaire de 2 à 3 mois sont devenus récurrents maintenant. Mon bailleur menace de me chasser de sa maison si je ne paye pas les deux mois d'arrière et de location. Cole Daly est d'autant plus dépité qu'elle n'a aucune possibilité de protester. Car au PCC, on la boucle ou on dégage. Il n'y a pas de syndicat. On n'envisage même pas d'aller en grève pour dénoncer certaines barbaries, ou même ce mauvais système d'exploitation. Une de mes amies a été licenciée suite à une altercation avec l'administration sur ces genres de cas. Raconte-t-elle, la mort dans l'âme. Contrairement à Toubalo et Cole Daly, Menoundé, lui, a préféré claquer la porte du PCC en leur adressant une lettre poignante dont Dakar 7 détient copie. Rappelons que la boîte profite de la Convention naturel est un employeur privé pour la promotion de l'emploi des jeunes, CNE, et que 90% des employés sont en contrat de stage de type CE, conformément à la Convention. Cependant, l'État par le bien de la Convention prend en charge une partie des salaires des entreprises qui profitent du programme. La repartition de la contribution financière de l'État par salarié est faite comme suit. Niveau, BAC Montant allocation égale, SMIG, 47 700 francs CFA, par de l'État, 50% des 47 700 égale, 23 850 francs CFA. Niveau, BOP Montant allocation égale, SMIG, 47 700 francs CFA, par de l'État, 40% des 47 700 égale, 19 080 francs CFA. Niveau, BFEM, 4. Montant allocation égale, 75% du SMIG, 35 775 francs CFA, par de l'État, 60% de 35 775 égale, 21 465 francs CFA. Niveau, licence, 2. Montant allocation égale, 150% du SMIG, 71 550 francs CFA, par de l'État, 50% de 71 550 égale, 35 775 francs CFA. Les employés sont menacés et traités comme des esclaves. Dans sa mission intitulée, redressement judiciaire ou liquidation, des biens, Manou B dénonce, la législation du travail, qui, n'est pas respectée à PCC, les employés, qui, sont menacés et traités comme des esclaves, pire, le droit à l'expression directe et collective sur le contenu, et les conditions d'exercice, d'organisation telles que stipulées dans l'article L5 est ouvertement violée par toutes les directions. À titre d'exemple, Manou B révèle que, depuis très longtemps, les salariés de PCC souffrent le martyr, ils restent impayés pendant plus de deux mois. Ils ont perdu toute leur liberté et dignité face à des dirigeants sans scrupule, et qui, occultent inhumainement la situation de ces derniers, emprunts, impôts, assurances, frais. Malheureusement, se désolent-ils, personne n'ose brancher, sinon cesse le licenciement direct sans motif légitime. Pour mieux étayer ces propos, Manou B convoque l'article L3242-1 du Code du Travail, qui précise que ce paiement doit être effectué une fois par mois, et doit être fait à date échue à l'article 50-115 loi numéro 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail. Bonne Exploiteur Donc, tout retard de paiement de salaire, ou le non-paiement de celui-ci est considéré, comme une faute lourde de l'employeur quelles que soient les circonstances, relevant des contractions dans le management, Manou B a interpellé la direction du PCC, qu'il qualifie de « Bonne Exploiteur », sur plusieurs questions, comment pouvez-vous consciencieusement vous ouvrir à d'autres horizons, et créant de l'emploi alors que vous ne pouvez pas honorer vos engagements ici ? Êtes-vous au courant que vos employés sont en préavis pour avoir cumulé plusieurs arriérés de loyer ? Êtes-vous au courant qu'il emprunte tous les jours de l'argent pour venir travailler ? Où sont passés les fonds versés par la Sonatelle, Tigot, Canal+, entre autres ? L'Etat interpellé Face au mutisme de son employeur, Manou B interpelle les autorités sénégalaises. Le droit doit trancher, soit pour le redressement judiciaire, soit pour la liquidation des biens. L'Etat, le premier garant de la loi, doit montrer toute sa rigueur devant une entreprise qui est aux antipodes du respect de la loi, et de la dignité humaine. Avant d'ajouter, la création d'emplois, de beaucoup d'emplois ne doit pas être un moyen, pour exploiter de nets citoyens bien formés qui ne demandent qu'à, se battre pour améliorer leur quotidien. Au même moment, un groupe de gens se sucre sur leur dos sous le prétexte fallacieux que l'entreprise est en difficulté. Les dommages collatéraux Au-delà des retards de salaire cumulés, les travailleurs du PCC sont confrontés à des problèmes d'ordre psychologique et physique, du fait de la pression qu'ils subissent pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés. L'environnement du travail au PCC rend le stress plus accru. Car, les plateaux sont des espaces où les personnes sont souvent proches les unes des autres générant du bruit. De plus, les CC souffrent d'être assis toute la journée, sans oublier les inconvénients du travail sur l'écran. Autant de choses qui peuvent impacter sur la santé des employés comme l'explique, DR Indiaï, médecin généraliste. A la longue, ces salariés peuvent être victimes de stress chronique, de troubles musculosquelettiques des membres supérieurs avec des maux de dos, et des cervicales, et des problèmes de concentration. Ce n'est pas tout. Ils peuvent aussi faire face à une fatigue physique, à un épuisement qui s'exprime comme une sorte de saturation psychologique, ajoute le médecin. L'omerta de la direction Pour l'équilibre de l'information, Dakar 7 a tenté de joindre la direction du PCC, en vain. La standardiste sur qui nous sommes tombés, nous a demandé de rappeler, car, dit-elle, le chargé de la communication est introuvable. Quelques heures plus tard, Dakar 7 a rappelé, mais, cette fois-ci, nous sommes tombés sur la vigile qui nous dit que les responsables sont descendus. Tirés d'une histoire vraie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?